frères et soeurs humains salutations fraternelles nous sommes le 31 mai 2022 et aujourd'hui il va s'agir de vous présenter ma position sur le nucléaire tout de suite sans attendre rentrons dans le sujet alors sur cette chaîne je parle de politique philosophie spiritualité exopolitique etc tout un tas de sujets qui pour moi sont les différentes facettes d'une même réalité ok donc j'ai une vision et je propose une vision holistique qui englobe les différents sujets parce que ça forme tous les différents sujets forment une même réalité et donc comme pour le reste je vais aborder le sujet du nucléaire de cette façon à partir d'une vision holistique la dichotomie pro nucléaire et contre nucléaire on dit contre nucléaire non anti nucléaire et me semble-t-il stérile parce qu'elle empêche en réalité l'échange le débat et donc au final la recherche d'un consensus d'une direction qui doit émerger puisque nous faisons société donc sur le sujet du nucléaire comme sur tous les autres sujets être pro ou anti empêche ou en tout cas entrave au mieux le débat donc à mon avis ce n'est pas sous ces termes là de pro ou anti nucléaire qu'il faut réfléchir et en tout cas ce n'est pas ma position je suis ni pro nucléaire ni anti nucléaire donc la source d'énergie du nucléaire c'est l'uranium la france n'a pas ou peu d'uranium et en tout cas ne souhaite pas l'exploiter parce que ça créerait des problèmes de voisinage c'est à dire personne ne veut avoir des mines d'extraction d'uranium à côté de chez soi ça détruit l'environnement ça fait du bruit éventuellement de la pollution avec les camions qui se déplacent etc ce genre de choses donc l'uranium que l'on utilise vient donc d'autres pays tels que le canada et le niger et peut-être d'autres pays mais il me semble que ce sont les principaux or l'extraction et l'exploitation de l'uranium pose des problèmes dans tous les cas et dans le cas du niger ça pose des problèmes politiques parce que on voit qu'il ya des affaires de corruption ainsi qu'il ya aussi un problème de sécurité et de stabilité à l'intérieur du niger à cause de l'exploitation du nucléaire parce qu'il y a des guérillas des espèces de milices locales qui veulent s'approprier cette manne financière donc exploiter le nucléaire dans des pays moins développés et politiquement socialement etc crée des distorsions dans ces pays et les entrave dans leur développement donc ceci n'est pas satisfaisant ensuite au canada c'est un pays beaucoup plus développé politiquement et socialement mais reste dans tous les cas que ce soit au niger ou au canada la problématique environnementale et à l'argument consistant à dire que toute source de minerais en dommage l'environnement ce qui est vrai mais ce n'est pas de mon point de vue un argument recevable parce que c'est pas parce qu'on fait du mal quelque part que ça justifie de compte de faire du mal par ailleurs au contraire une civilisation mature ou qui marche vers la sagesse la maturité veut limiter justement les problèmes ont fait déjà assez de dégâts comme ça pour ne pas en rajouter par ailleurs et enfin l'uranium est une ressource limitée si on est égoïste et qu'on pense que pour nous effectivement il y a des quantités encore suffisantes peut-être pour des centaines voire des millénaires mais si demain de plus en plus de pays voulait développer l'énergie nucléaire sur le modèle français par exemple la problématique de la rareté de l'uranium ou en tout cas de sa finitude serait décuplée donc encore une fois dans une vision mature responsable et sage de la société la finitude la limite de l'uranium pose aussi problème et doit être pris en considération continuer dans le nucléaire implique le recarénage des centrales nucléaires existantes voire la construction de nouvelles centrales ainsi que la recherche et développement vers des nouvelles formes d'exploitation du nucléaire de nouvelles fissions ou fusion ou je ne sais pas ce qui requiert des financements importants financement qui se mettent à manquer pour les autres sources d'énergie ainsi que pour la recherche ceci dans l'état actuel les choses c'est à dire dans le fait que nous ne maîtrisons pas la création monétaire donc comme pour le sujet du nucléaire ou de l'énergie en général ainsi que beaucoup d'autres sujets en réalité l'éducation la santé etc etc la question du pouvoir de battre monnaie de la création monétaire est centrale je dirais même que c'est un enjeu fondamental pour une société qui se veut souveraine sans ce moyen fondamental d'organisation de la société nous sommes dépendants de ceux qui possède qui possède effectivement ce pouvoir mais ceci est un choix ce n'est pas une situation fatale indépassable nous pouvons collectivement faire le choix d'acquérir le pouvoir de battre monnaie ce qui va permettre de financer à la fois éventuellement si on le souhaite le recarénage des centrales nucléaires existantes la construction de nouvelles centrales et la recherche et développement sur le nucléaire mais aussi en parallèle puisque l'argent ne manque pas le déploiement des énergies renouvelables ainsi que la recherche vers de nouvelles énergies pourquoi pas il est donc fondamental de comprendre la nécessité d'acquérir le pouvoir de battre monnaie pour une société mature souveraine et qui a les moyens de son organisation en bref tous les investissements nécessaires à l'amélioration de la société sont justifiés et ne peuvent être rejetés sous le prétexte du manque de financement car si l'on accepte ce discours comme c'est le cas actuellement on renonce à sa souveraineté et en réalité au final à sa liberté purement et simplement donc le nucléaire n'est pas une énergie satisfaisante parce qu'elle crée des problèmes environnementaux des problèmes politiques parce que c'est une énergie finie limité et aussi parce que ça entraîne des déchets et des risques éventuels que ce soit dans le cadre de catastrophes naturelles ou peut-être d'attaques du territoire etc etc donc le nucléaire engendre comme ça tout un tas de problématiques ce n'est pas une une source d'énergie satisfaisante pour une humanité qui se veut mature qui marche vers la la sagesse il faut donc d'ores et déjà planifier sa sortie parce que c'est quelque chose qui va prendre du temps planifier ça veut dire commencer à réfléchir à des scénarios pour limiter l'utilisation du nucléaire planifier ça veut pas dire appuyer sur un bouton et tout arrêter de façon abrupte la planification c'est une organisation noble et prévoyante donc sage d'une société mature mais dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques et dans l'état de l'art au niveau du savoir-faire de l'industrie etc cette sortie ne peut être que progressive justement d'où la nécessité de la planifier dès maintenant au lieu d'attendre de se retrouver au pied du mur pour l'instant nous ne connaissons pas d'autres sources d'énergie que les énergies fossiles nucléaires ou renouvelables l'énergie fossile partage les mêmes problématiques que le nucléaire rareté destruction de l'environnement dans son exploitation problème géopolitique avec différents pays entre différents pays mais rajoute à ces mêmes problèmes communs avec le nucléaire la problématique de la pollution donc évidemment l'énergie fossile n'est pas une énergie satisfaisante quant aux énergies renouvelables elles sont encore à un stade immature elles ne sont pas suffisantes à elles seules pour produire l'énergie dont nous avons besoin et elles sont aussi instables il ya des jours de grande production d'autres jours où il ya moins de production donc ils font continuer la recherche pour améliorer et faire de ces énergies des énergies plus mature mais en l'état actuel des choses ce n'est pas encore le cas mais quoi qu'il en soit même si les énergies renouvelables partagent certaines problématiques du nucléaire elles ont l'avantage de ne pas polluer à contrairement aux énergies fossiles de ne pas produire de déchets dont on ne sait pas quoi faire et qu'on durer longtemps et de ne pas non plus avoir les mêmes problématiques de danger que ce soit lié à l'environnement aux catastrophes naturelles ou aux agressions éventuelles terrorisme ce genre de choses donc elles sont immatures mais elles ont des avantages que l'énergie nucléaire et l'énergie fossile n'ont pas donc il faut simplement les rendre plus matures les développer donc puisqu'il faut planifier d'ores et déjà la sortie du nucléaire cette planification doit se faire avec tous les acteurs de la société autour de la table les entreprises d'exploitation ainsi que les travailleurs les experts et contre experts ceux qui se place sur le plan pro nucléaire et anti nucléaire et ainsi que la population c'est de cette façon qu'on va rendre légitime et efficace cette sortie progressive du nucléaire le pouvoir de battre aux monnaies nous permettra de financer la recherche à hauteur des enjeux ce qui n'est pas le cas actuellement ou en tout cas ce qui est très inefficace dans la situation actuelle de non possession du pouvoir de battre aux monnaies la recherche doit permettre le développement de nouvelles fissions forme de fission d'utilisation du nucléaire ainsi que idéalement le retraitement des déchets l'amélioration des énergies renouvelables pour une plus grande maturité de celle ci mais aussi est quelque chose qu'il ne faut pas négliger éventuellement et je pense que c'est la piste la plus intéressante la découverte de nouvelles sources d'énergie autres que fossiles nucléaires ou renouvelables renouvelables dans le sens où l'entend aujourd'hui en tout cas et je pense que l'électromagnétisme et l'anti gravité sont des pistes intéressantes dont il ne faut pas se priver par dogmatisme en pensant que c'est de la science fiction le nucléaire était de la science fiction avant qu'on arrive à le maîtriser idem en réalité pour toutes les sources d'énergie donc comme je le disais au début de cette vidéo j'ai une approche holistique dans ma pensée et donc sur le sujet du nucléaire et même si pour certains ça va paraître bizarre je passe l'obstacle de devoir faire une présentation et une sorte d'éducation populaire sur le sujet extraterrestre mais c'est un sujet réel est donc celui ci pris en compte il semblerait selon certains témoignages que les civilisations qui nous visitent ou qui interfèrent avec l'humanité utilisent les énergies électromagnétiques antigravité et peut-être d'autres donc ce sont des pistes potentielles qui existent dans d'autres civilisations a priori et donc ça ouvre pour nous le champ des possibles toujours selon la source extraterrestre ceux ci nous préviennent nous alerte du danger du nucléaire alors à mon avis il ya deux positions à avoir soit on les croit et de fait on peut considérer simplement en tant qu'humain que le nucléaire est dangereux mais une autre position c'est aussi de penser que c'est peut-être pour eux une façon de nous éloigner de cette source d'énergie et de cette source potentiellement de défense afin de nous désarmer de nous désarmer malgré nous de le faire nous mêmes donc je pense que là c'est un une question à double tranchant il faut pas aller soit dans un sens celui des extraterrestres soit totalement ignorer ce qu'ils racontent il faut essayer d'avoir une position équilibrée oui le nucléaire est dangereux et des civilisations avancées nous confirme ce que nous savons nous mêmes mais ce message qu'ils nous donnent peut-être interprétés aussi il faut envisager tous les scénarios possibles comme une façon de nous désarmer et si donc nous les écoutions et que nous sortions totalement du nucléaire nous ne serions peut-être pas à même de nous défendre par rapport à eux si de si tel devait être le cas même si selon certains témoignages ils ont toute maîtrise de notre arme nucléaire c'est à dire qu'ils peuvent à la fois déclencher le lancement des missiles ou le rendre impossible ainsi que ils auraient peut-être aussi la possibilité de neutraliser en plein ciel les missiles bon ça c'est sur ma chaîne je vais pas y revenir maintenant mais donc voilà ça c'était pour simplement apporter aussi dans cette vision holistique la question extraterrestre donc maintenant si on envisage la planification de transition ou de sortie du nucléaire ça implique plusieurs choses ça implique que par la recherche et le développement dûment financé nous pouvons espérer trouver de meilleures façons plus efficace d'utiliser le nucléaire c'est à dire moins gourmande en uranium et moins productrice de déchets ça c'est dans l'éventualité de continuer à utiliser l'uranium pour la production d'énergie ensuite on peut cantonner l'utilisation de l'uranium au simple armement et plus du tout à la production d'énergie et notamment à l'armement contre des extraterrestres éventuellement malveillants belliqueux ce que je veux dire par là c'est que le nucléaire a peut-être malgré tout une utilité si c'est pas une utilité en tant que production d'énergie ça peut être une utilité en tant que armes de dissuasion pas nécessairement avec la volonté réelle de l'utiliser mais avec le cas échéant la nécessité de le faire donc là ça voudrait dire aussi le développement d'une meilleure maîtrise de l'arme nucléaire pour ne pas justement que des civilisations avancées puissent annuler annihiler notre pouvoir de défense nucléaire si on fait ce choix éventuel mais on pourrait aussi cantonner l'utilisation de l'énergie nucléaire à l'exploration spatiale si on arrive à en faire une énergie qui peut être confinée au sein de véhicules qui auront pour objectif d'explorer l'espace donc trois éventualités possibles on continue l'utilisation du nucléaire pour la production de l'énergie mais de façon plus efficace avec moins de déchets grâce à la recherche et développement dûment financés on cantonne cette utilisation à l'armement dissuasif ou on cantonne cette utilisation à l'exploration spatiale en conclusion le nucléaire n'est pas une source d'énergie satisfaisante pour une humanité qui se veut mature en tout cas qui marche vers une plus grande sagesse parce que factuellement elle pose des problèmes d'exploitation de déchets de danger par rapport à la nature ou ou l'aspect belliqueux de l'humanité etc pour autant dans l'état actuel de nos connaissances et de notre savoir-faire savoir-faire pardon industriel etc nous ne pouvons pas nous en passer aussi facilement que ça la conclusion c'est que nous devons donc dès à présent planifier sa sortie ou sa reconversion vers d'autres utilisations éventuelles ça veut dire aussi qu'il faut prendre conscience de la nécessité du pouvoir de battre monnaie il faut acquérir ce pouvoir pour faire les politiques que ce soit énergétique ou autre nécessaire on le voit là tant qu'on n'a pas ce pouvoir c'est soit on finance le nucléaire au détriment des autres sources d'énergie et de la recherche soit on fait l'inverse alors qu'on a encore besoin du nucléaire en tout cas pour un certain temps donc pour résoudre ce problème il faut impérativement acquérir le pouvoir de battre monnaie et donc le pouvoir de battre monnaie permettra à la fois de continuer le nucléaire ou de l'orienter d'une façon différente et à la fois de rendre plus mature les énergies renouvelables et surtout et c'est la piste qui m'intéresse le plus de découvrir par la recherche fondamentale de nouvelles sources d'énergie d'un type renouvelable nouveau c'est à dire infinie surtout si on prend en considération l'aspect extraterrestre de visite de civilisation suffisamment avancée qu'elle maîtrise de grandes distances c'est bien qu'elles ont une énergie capable de le faire donc la recherche elle ne doit pas être dogmatique elle ne doit pas être fermée elle doit s'ouvrir sur tout le champ des possibles parce que ce qui existe aujourd'hui et comprend comme acquis pouvait être considéré dans le passé comme de la science fiction comme quelque chose d'irréalisable voilà quelle est ma position sur le nucléaire que je veux non dogmatique mais basé sur des faits y compris des faits que certains ne considèrent pas comme étant des faits quoi qu'il en soit si vous êtes en désaccord avec ce que je viens de présenter ou même si vous êtes en accord exprimez vous dans le respect et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france